Les journalistes, très souvent, ils sont aussi victimes de phénomènes de microcosme. Ils restent entre eux, ils fréquentent les puissants et ils perdent de vue la réalité. Être journaliste, c'est d'abord aller sur le terrain, rencontrer les gens et rendre compte de ce qui se passe. J'opère, je l'ai décidé, une forme de reconversion partielle, puisque moi j'étais journaliste politique plutôt versé dans l'analyse, et donc dans le maniement des concepts et des abstractions, alors que là, depuis quelques années, je pars à la rencontre des gens et donc du concret, de ce qui fait la vie. Et rendre compte de ce qui se passe, c'est aussi rendre compte de ce qui est neuf. Quand on est journaliste indépendant, avec toute la grandeur et la misère de cette situation, on est son propre maître. On prend sa voiture, son vélo, ses moyens de locomotion, et puis on découvre des gens. Partir à la découverte de tout un univers que je ne connaissais pas, qui n'est pas très lisible dans les médias. À une époque, la presse se portait mieux parce qu'elle avait des profils différents. Les gens, ils avaient fait d'autres métiers, ils étaient architectes, ils étaient médecins, ils devenaient journalistes. Donc ça donnait à cette profession une diversité de points de vue très intéressantes. Aujourd'hui, il y a un moule, c'est les écoles de journalistes, c'est Sciences Po parfois, etc. Et on a des gens qui pensent à peu près tous la même chose. Souvent le journalisme, il est, notamment le journalisme politique, il est dans les représentations. On parle de discours, donc on est dans du second ou du troisième degré. Prendre son temps, de rencontrer les gens, de les rencontrer longuement, de les écouter, c'est un luxe qu'aujourd'hui peu de journalistes s'offrent. Parce que de ce point de vue-là, c'est de l'anti-journalisme par rapport à ce que le journalisme est devenu. C'est-à-dire que les journalistes, ils sont soumis à des contraintes économiques aujourd'hui, où quand ils font un reportage, on leur dit, tu as une journée, là où on leur disait qu'ils avaient quatre jours à une époque. C'est une décision d'investir quand même beaucoup de temps. De ce point de vue-là, il ne faut pas avoir une pression alimentaire trop forte. Il faut bien voir que ça suppose quand même beaucoup de sacrifices aussi, notamment du point de vue du confort matériel. Je souhaite déjà faire mon travail d'observateur, d'observateur un peu engagé parce qu'évidemment, on ne choisit pas innocemment ces sujets.